Bonjour à tout le monde, nous sommes en direct sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Nous sommes tout de suite en direct depuis la maison de l'Occitanie, ma maison, ma région. Et je vais commencer par une citation, une phrase qui a été prononcée en début d'année, qui est très significative de ce qui s'est passé aujourd'hui. On sort d'une conférence de presse. La phrase nous vient de Carole Delga, qui nous dit sans naïveté ni péché d'optimisme, je veux croire que les crises auxquelles nous avons fait face aujourd'hui sont une opportunité. L'opportunité est de retrouver le chemin de notre souveraineté en choisissant de reprendre le contrôle de notre destin. Le contrôle du destin, on va en parler avec Julien Tufféry qui est ici sur la gauche, parce que quand on parle de reprendre un contrôle de destin, je pense que c'est un exemple tout à fait concret. Aurélie Mayols, bonjour. Je me dépêche, je commence par vous parce que je sais que vous avez un emploi du temps qui est très très pris. Racontez-nous un petit peu la souveraineté. Oui, alors... On a beaucoup de choses ici, les circuits courts et puis les aides avec notamment la région. Oui, voilà, on va préciser un peu, parce que sinon je vais faire un cours d'éducation civique, donc on va rester sur les aides économiques et agricoles de la région. En fait, aujourd'hui, ce qu'on souhaitait concrétiser un peu, c'est l'engagement de Carole Delga que vous venez de citer. On sort d'une période de crise qui nous a apporté quelques enseignements, et notamment celui de la nécessité de relocaliser notre économie en général, d'investir dans une agriculture de proximité, de qualité. Et donc, aujourd'hui, on présentait des dispositifs qui aident les chefs entreprises à évoluer dans ce sens-là. Donc, la réindustrialisation de notre département, de notre région aussi, avec l'exemple justement de Julien Tuffery qui s'exprimera tout à l'heure dans l'industrie textile. Et des nouveaux dispositifs en faveur des agriculteurs qui souhaitent sortir, on va dire, des circuits de vente traditionnels pour aller vers des circuits régionaux ou des circuits courts. Donc, en gros, la région qui a mis les moyens pendant la crise et tout au long des dernières années, puisque depuis 2017, c'est 43 millions d'euros d'aides, dont 25 millions sur 2020 et 2021, d'aides aux entreprises directes. Donc, on continue, mais on essaie d'inciter les entreprises au travers de nos aides à aller vers ces modes d'économie là. Donc, le local, le savoir-faire, le traditionnel et surtout inscrit sur des territoires. Et c'est pour ça qu'on souhaitait avoir un témoin pour exprimer vraiment concrètement à quoi peuvent servir ces aides qui peuvent être un peu technocratiques quelquefois. Mais qui peuvent commencer aussi par ce qu'on a dans les assiettes en local. Et oui. Donc, déjà, ça commence par manger local, donc qui permet déjà d'avoir une meilleure alimentation et derrière, de maintenir tout un circuit économique de production. Tout à fait. Donc, du coup, la région a tout à fait sa place. C'est 400 millions qui ont été investis au total sur toute la région. Non, 400 millions d'euros, c'est le fonds stratégique en fait qui vient d'être créé justement pour aider à développer une industrie innovante sur notre région. Et il y a des beaux projets pour l'instant, on ne peut pas encore en parler, mais a priori, ça a l'air de commencer à bouger. Et ça, c'est très bien. C'est terre d'accueil l'Occitanie. Et ici, s'il peut y avoir une part pour la Leuser, ça serait vraiment super. Oui, on a un gros projet industriel qui, justement, pourrait être accompagné par ce fonds d'investissement régional. On espère tous que ça va aboutir, parce que derrière, c'est aussi beaucoup d'emplois. Tout à fait. Et ça, c'est le... Et je vais vous libérer. C'est l'objectif premier, c'est quand même les emplois aussi. Depuis 2016, toutes les politiques de la région, qu'elles soient en faveur des entreprises ou de l'agriculture, derrière, ce qu'on souhaite, c'est des emplois locaux et qui ne soient pas délocalisables. Donc, on essaye d'inventer des politiques publiques qui fassent en sorte qu'on crée des emplois et qu'on crée des emplois sur des territoires où, a priori, ça paraît un peu plus compliqué qu'ailleurs, notamment en Leuser. Et on est content, aujourd'hui, 5 ans après les premiers dispositifs régionaux que nous avons mis en place, de voir qu'il y a quelques entreprises, que ce soit dans le domaine de l'agroalimentaire, on peut citer un fromager, on peut citer des producteurs d'une brasserie ou voire deux même, un producteur de jean, mon collègue derrière moi qui vous a donné la parole va vous parler des pépites de l'aubrac. Je l'ai cité, oui. Voilà, le tourisme, etc. Donc, on est content de voir que ça porte ses fruits et qu'on crée de l'emploi en Leuser. Tout à fait, je vous libère. Je sais que vous avez un emploi du temps chargé. Merci Aurélie. Allez-y, allez-y. Madame, rapprochez-vous un peu. Alors, on a réduit, on a restreint. Merci Aurélie. Ici, on est devant la maison de ma région. Vous êtes la nouvelle directrice ici. Bonjour. J'ai pris mes fonctions, effectivement, mi-janvier pour diriger la maison de ma région en Leuser. Donc, on est une représentation du conseil régional Occitanie sur le département. Il y en a dans tous les départements de l'Occitanie. Voilà, c'est une façon d'essayer d'être plus proche des gens et de représenter comme il faut tous les services que pourrait proposer la région. Donc, en fait, ce que nous disait Julien Tufféry tout à l'heure lors de la conférence, ce qui est extraordinaire, je parle de l'exemple de la Leuser. La Leuser est à taille humaine. Et vous, plus que jamais, la porte est ouverte, la lumière est allumée, le téléphone répond. Exactement, exactement. On est ouverts tous les jours, de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h. Voilà, on a des domaines d'intervention, c'est les transports. Alors là, par contre, c'est délocalisé. C'est pas ici, ça va se passer à la gare routière. On a tout ce volet de transport, des collégiens, des lycéens et puis des administrés également. On a le volet emploi formation qui est accueilli ici. Et puis après, effectivement, les gens rentrent, nous posent des questions sur ce qu'on peut leur apporter. Alors, il y a eu la distribution des ordinateurs aux jeunes lycéens. Il y a l'appui, effectivement, aux entreprises. On essaye vraiment de répondre au mieux avec l'appui, évidemment, des services techniques qui se trouvent à Toulouse et à Montpellier pour renseigner au mieux. Et pourquoi pas parfois aussi les renvoyer vers le fils du tourisme parce que les gens ne font pas toujours le distinguo entre les différents services. Mais on essaye d'être souriants, accueillants et à disposition pour renseigner les gens au mieux. Et pourquoi pas les aider aussi parfois financièrement quand on le peut et quand on trouve des dispositifs qui puissent être adaptés. Parfait, restez avec nous. Allez, j'avance un petit peu, restez avec nous. Ici, bonjour. Je m'adresse à la fois à l'élu. Alors, bientôt, je pense que vous avez plein d'idées ici. Une idée que vous n'avez pas évoquée, mais ça serait sympa de faire une autoroute entre Nesbinal et Florac, non ? Une autoroute entre Nesbinal, non, non, non. Elle existe déjà au niveau humain. C'est l'autoroute de l'amitié. C'est ça, c'est ce que je dis. L'autoroute de l'amitié et la reconnaissance par rapport à un jeune comme M. Tuféry, dans l'espoir qu'il réalise. Il a dit qu'il est modeste, ce n'est pas un espoir, mais il est très, très convaincu. Il était convaincu de ce qu'on pouvait faire en milieu rural. J'ai entendu tout à l'heure la notion de la lumière allumée. Ça me va très bien parce que c'est ce que je dis moi, chez moi. Et il disait, c'est comment ton prénom ? Julien. Julien disait tout à l'heure que tout était possible, les 365 jours de l'année. Et je me réfère à ça aussi, moi, depuis de nombreuses années. Et je crois qu'en Lozère, on peut vivre toute l'année. On peut établir des tas de choses avec un maximum de réussite. Il faut juste y croire, être passionné et tout, comme on vient de passer une heure avec vous dans la passion, la générosité. C'est le message aussi que passe aussi Carole Delgar. Moi, je suis un facilitateur. Je suis là comme une courroie d'entraînement pour essayer d'apporter un peu ce que je sais modestement. Moi aussi, je suis ravi d'être là avec ses partenaires. Tout à fait. Alors, Julien nous disait de mettre un petit peu de beurre de temps en temps, de mettre un petit peu d'huile dans les rouages. C'est vrai que la région Occitanie a un rôle vraiment important par rapport à tout ça, pour aider vraiment tous les entrepreneurs, les habitants, vraiment tout ce qui concerne notre quotidien, on va dire. Voilà, alors c'est surtout Adhoc qui est spécialisé dans l'aide aux entreprises. Donc Sébastien Ouziol pourra vous renseigner très bien sur tous les dispositifs qui peuvent aider les entreprises en Lausère. Voilà. Eh bien, super. Alors Adhoc, en plaisantant tout à l'heure, on disait le capitaine Adhoc. Il y a la barbe, il y a la barbe. Alors, bonjour. Alors, vous ici, vous représentez donc... Oui, l'agence de développement de la région Occitanie, l'agence de développement économique, Adhoc. Donc vous êtes là pour aider les entrepreneurs qui ont des belles idées à éventuellement monter des dossiers, à concrétiser justement certains pans de leurs envies, on va dire. Oui, voilà. On part de l'idée, effectivement, donc très tôt dans les projets et puis jusqu'au dossier, mais en passant par de nombreuses étapes, puisque le dossier de demande de subvention, le financement, c'est effectivement un aboutissement. Mais pour arriver jusque-là, il y a tout un travail d'ingénierie, de montage de plans de financement, de recherche de partenaires. En fait, le travail d'accompagnement d'une entreprise, il repose beaucoup sur les mises en relation qu'on peut proposer à l'entreprise, autant que sur le financement à la clé, évidemment, que peut apporter une région, évidemment. Tout à fait. Et ce qu'on disait, je vais venir vers toi, Julien, ce qu'on disait il y a quelques instants, c'est cette, alors je parle de la Lozère, cette ultra proximité des uns et des autres, où ici en Lozère, plus, et ça, c'est un énorme avantage. Alors l'Occitanie, au top, mais la Lozère, vraiment bien à ce niveau-là. Il suffit parfois de passer un coup de fil, d'envoyer un mail. On a souvent la réponse très rapidement et tout du moins, on arrive à monter des tours de table pour pouvoir discuter. Ça a été notamment le cas des ateliers Tuferi, Julien. Oui, c'est un peu ce que je me plais à dire tout au long de l'année. C'est que, je pense, et on en est peut-être l'exemple vivant, c'est que la Lozère est un terreau entrepreneurial qui est juste génial. C'est un des rares départements où en un mail, on met autour de la table tout le monde. Les décideurs, certes, politiques, les décideurs administratifs, les forces vives, on va dire, opérationnelles de la région, les chambres consulaires, la communauté de communes, enfin bref, ça, c'est très rapide. Et on jouit exactement des mêmes dispositifs que n'importe où ailleurs. Et ça, c'est juste génial parce que ça va hyper vite. Et souvent, on se concentre juste sur la partie, ce qui fait ouvrir les yeux à tout le monde, c'est-à-dire le gros chèque à la fin qui revient à l'entreprise. Souvent, il faut quand même le nuancer parce que c'est dans un gros paquet d'investissements que porte l'entreprise. Donc certes, ce n'est pas négligeable, mais ça ne fait pas tout. Mais là où c'est hyper important, et pour le coup, Sébastien Oziol d'Adoc en est la preuve vivante, c'est qu'on a une proximité, nous, entre chef d'entreprise et, on va dire, branche armée, opérationnelle, il y a une proximité qui est immédiate. Et parfois, un des grands mals du chef d'entreprise, notamment sur nos territoires ruraux, ça peut être de parfois se sentir un peu seul. Et là, c'est là où la région apporte aussi son aide, on va dire, de support moral, d'ingénierie technique. Et s'il y a du financement, en général, c'est ce que je me plaidire, ça ne part pas dans un fonds de pension à l'autre bout de la planète. C'est réinvesti, en l'occurrence, on en est la preuve, dans la transmission du savoir-faire, la formation, le développement commercial. Et ce qui fait qu'on peut entreprendre et être innovant à Lozère. Là, on pourrait croire que la Lozère est, entre guillemets, un peu ringarde. Et pas du tout, je dis, entre guillemets, un peu ringarde. Eh bien, pas du tout, parce qu'on a un savoir-faire ancestral de folie avec des entreprises comme la tienne, Julien. Votre entreprise, à ta femme et à toi, ça a permis, justement, non seulement de s'appuyer sur un socle fort, de s'appuyer aussi avec tous les partenaires, la région, le département, les communautés de communes, les investisseurs, les banques, etc. Mis en lien, justement, grâce à toutes ces personnes, comme Adoc, comme le département, la région, etc. Et justement, de prendre ce grand virage, et cette opportunité qui a été, malgré ce problème gigantesque du Covid, cette opportunité de prendre le virage du numérique, du dématérialisé, pour, toi, de ton côté, notamment, pour développer encore plus l'entreprise. Tu nous soufflais que ce matin, tu avais des expéditions qui partaient en Australie, au Japon, etc. Ça, c'est extraordinaire, le rayonnement de la Leuser. Oui, c'est extraordinaire. Enfin, c'est extraordinaire. Ça peut... L'anecdote est belle. Alors, nous, c'est notre quotidien. Mais c'est surtout que c'est simplement représentatif de ce qui était vrai. Il y a encore... C'est allé assez vite. Il y a encore 15 ans de ça, cet isolement géographique. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout un problème. C'est même un sacré atout. Donc, c'est ça qui est génial. C'est que, on va dire, la bien-pensance de l'impossibilité entrepreneuriale d'il y a encore 15 ans, mais en fait, ce n'est plus vrai du tout. Et c'est ça qui est super. C'est qu'on jouit d'atouts. Et souvent, je me plaisais aussi à dire que... Tout ce qui fait que, sur le papier, on peut dire que la Leuser a loupé le 20e siècle. Pas de gros aéroports, pas de grosses gares, pas de grosses métropoles. Pas de... Enfin, pas de grosses infrastructures. Punaise, mais c'est ce qui fait qu'en fait, on sera à la pointe sur le 21e. Et par contre, voilà, peut-être, il ne faut pas espérer avoir des énormes industries de 300 salariés. Par contre, des initiatives qui ont du sens, des petites pépites à 20, 30 salariés. Il y a des potentiels à chaque coin de village. Enfin, j'en vois une, quoi. Donc, je pense que ça peut, là, être notre force. On est hyper agile, on est hyper flexible. Et ce qui est chouette avec la région, c'est qu'ils ont... Ils se sont collés à nous, chefs d'entreprise. C'est-à-dire qu'ils ont apposé autant de flexibilité dans l'accompagnement que ce que nous, on a besoin au quotidien pour gérer nos entreprises. Tout à fait. Alors, quand on disait pépite, alors là, il est au téléphone du tout. Du coup, c'est ça, quand on est élu et qu'on a des responsabilités. Ça me fait penser au pépite de l'Aubrac. Il n'y a pas de petites entreprises. Il y a des vrais savoir-faire. Il y a de la transmission. Il y a des aides, il y a des accompagnements qui sont vraiment importants. Et puis, toi, en plus, Julien, tu nous soufflais. Tu es le spécialiste du quart de seconde dans la décision. Est-ce qu'on part délocaliser l'entreprise ou est-ce qu'on reste en Lozère ? Vous avez mis avec votre femme combien de temps pour décider ? Moins d'un quart de seconde, bien sûr. Mais ça aussi, c'est des réelles questions sur le fait de se dire si on est un peu campé dans les vieux préceptes, on se dit oulala, surtout nous. Et c'est pour ça, je pense que c'est aussi pour ça que la région m'a demandé d'être là. C'est qu'on est un exemple d'une entreprise qui, logiquement, n'a rien à faire ici. On parle de mode, d'une mode pointue. On parle du jean. C'est peut-être le produit le plus mondialisé actuellement. On parle d'éco-responsabilité à la pointe. Bref, qu'est-ce qu'on fout là ? Eh bien, si, aujourd'hui, c'est possible. Si nous, on y est arrivé dans ce produit aussi particulier, je pense que beaucoup de gens peuvent développer tant de projets en Lozère. Très bien. On a un hélico qui passe au-dessus de nous. Mais le téléphone, enfin, le micro nous isole. La Lozère rayonne au niveau international, je le disais, il y a quelques instants. Il y a des pépites en Aubrac épaqueux. Il y a des pépites partout. Des pépites en Occitanie, des pépites en Lozère. Et une des portes d'entrée, c'est ici, justement, la région. Oui. Il y a des pépites partout. Dans la mesure où on en a pris conscience, donc on trouve de son bonheur partout, qu'on peut construire dans toutes les régions de France. Il suffit d'accrocher la passion et la volonté. Vous êtes un élu heureux ? En tant qu'élu, je suis heureux. Ça se voit, ça se voit. C'est le maximum, oui. Je pense être heureux, essayer d'apporter du bonheur aux gens et trouver les solutions, surtout. Tout à fait. Alors, je vais terminer avec vous. Comment ça se passe quand une entreprise qui a déjà monté des dossiers, qui a déjà quelque chose d'un peu solide, il y a toutes les chambres consulaires, bien sûr, il y a tout ça sans les oublier. Comment ça se passe un peu les démarches ? Comment on fait ? C'est simple comme un coup de fil, pour le coup. Il suffit de... Nous, on est basé à Pollen, à Mande. On est dans la pépinière d'entreprise innovante. Et tout commence par une rencontre. On parle du projet, on parle de l'avenir, on parle de la vision d'entrepreneur. On parle de l'envie de se transformer, l'envie de changer le monde. Et après, on trouve les mécaniques pour que ça marche. Mais d'abord, c'est une envie d'entreprendre, une envie de changer le monde, qui fait qu'on s'adresse à Pollen et qu'on cherche après le soutien de la région. C'est parfait. Et donc, la porte d'entrée de la région, c'est ici. Je vous rappelle, on est à Mande, notamment. Donc, il y a le côté dématérialisé. Mais c'est quand même vraiment plus sympa de venir les voir ici. Votre adresse, ici ? 9 rue. C'est le boulevard périphérique de Mande, en fait. Voilà, juste en face de Piencourt. Tout simplement. Merci, merci infiniment. Donc, poussez la porte. Venez voir ici. La région Occitanie vous soutient fortement. Là, je dis région Occitanie parce que tout de suite, c'était une conférence Occitanie. Mais il y a tellement d'aides ici, tellement de choses à faire, à l'image de tous nos entrepreneurs. Et puis, il y a des pépites. Il suffit d'ouvrir les yeux des fois, de regarder. Merci à vous. Merci pour cet entretien. À bientôt. Passez une très belle journée. Vous étiez en direct sur KWZ TV Lozère depuis la maison de ma région Occitanie. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada